J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Cette vidéo que vous venez à peine de voir, c'est un frère qui me l'a envoyé sur Instagram. Il était choqué de voir une femme, et pas n'importe quelle femme, une veuve, passer facilement, rapidement à autre chose, au funérail de son mari. On n'a pas encore enterré son mari. Il n'est pas encore six pieds sous terre. On lui demande en mariage, devant sa belle famille, devant sa famille à elle, elle dit oui, sans remords, sans avoir froid aux yeux. Et là, le frère me demande comment c'est possible, comment les femmes arrivent à facilement tourner la page, comment les femmes arrivent à passer facilement à autre chose plus vite que les hommes. Les gars, c'est un truc que j'ai dit dans le passé, et je l'ai même dit dans une publication. Les gens m'ont insulté, les gens m'ont traité de tous les noms dans les commentaires, les hommes comme les femmes. Et je comprends. Il y a des vérités qui sont difficiles à digérer. Il y a des vérités qui sont difficiles à avaler, mais ça reste la vérité. Voilà pourquoi on appelle ça Red Pill. La Red Pill, c'est une vérité compliquée. C'est une philosophie compliquée à accepter, à avaler, mais ça reste la Red Pill. Les gars, vous devez savoir que la femme est incapable d'aimer l'homme pour qui il est. La femme est incapable d'aimer l'homme pour de vrai. Les gens, elles t'aiment parce que tu es un homme. Même si tu n'as pas assez de ressources, elles t'aiment parce que tu es un homme. Non les gars, elles sont incapables de vous aimer pour de vrai. La femme va aimer ses parents parce que ce sont ses parents. La femme va aimer ses enfants parce que ce sont ses enfants. Mais l'homme, elles sont incapables d'aimer les hommes parce que ce sont des hommes. Elles sont incapables. Ok les gars, c'est la vérité qui est là. Vous devez savoir que la femme n'a pas été programmée pour aimer. La femme n'a pas été programmée pour aimer. La femme, elle a été programmée pour être soumise à l'homme, pour respecter l'homme, pour être l'aide de l'homme, pour suivre l'homme. C'est l'homme qui a été programmé pour aimer. C'est l'homme qui a été programmé pour chérir la femme. Pour ceux qui sont croyants, musulmans, chrétiens et autres, pour ceux qui lisent les Saintes Écritures, vous connaissez ce verset. Femmes, soyez soumises à vos maris. Entre parenthèses, femmes, respectez vos maris. Et on dit quoi pour les hommes? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi? Parce que l'homme a été programmé pour aimer. La femme, elle a été programmée pour respecter l'homme. Dans ces histoires de mariage-là, c'est l'homme seul qui se marie par amour. La femme se marie par sécurité. Elle se marie parce qu'elle voit une certaine sécurité en étant avec toi. L'homme n'a rien à gagner dans le mariage. Il n'a rien à gagner. L'homme est conscient qu'il doit avoir les ressources. Il est conscient que c'est lui qui doit pouvoir. C'est lui qui doit mettre la bouffe sur la table. C'est lui qui doit se sacrifier pour sa famille. Qui doit protéger la famille. Qui doit diriger la famille. Il est la tête de la famille. Il est conscient de ça. Mais il se marie. Pourquoi? À cause de l'amour. Mais la femme, elle ne se marie pas par amour. Elle se marie par sécurité. Elle veut être sûre qu'avec toi, elle est en sécurité. Voilà pourquoi quand elle divorce, elle prend la maison, elle prend les enfants. Toi, tu ne restes avec rien. Quand tu meurs, elle prend tout. Elle a les enfants. Toi, tu n'as plus rien. Tu es mort. Mais c'est elle qui bénéficie de tout. Ok les gars, comprenez ça. Et voilà une preuve concrète d'une femme qui n'a jamais aimé son mari. Au funérail de son mari, on lui demande en mariage. Elle dit oui. Devant sa belle famille. Devant sa famille. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Alors, je n'ai jamais vu un veuf heureux. Je n'ai jamais vu un homme qui perd sa femme. Après le décès, il est heureux. On le voit, il est à Dubaï, il est à Paris, il est aux Etats-Unis, il est ici. Non. Il y a des hommes, ils perdent leur femme. Un an plus tard, deux ans plus tard, ils suivent leur femme. Tellement le chagrin est fort. Tellement c'est compliqué. Ils ne supportent pas la solitude. Mais les femmes de maintenant, notre génération, c'est comme s'il y a un club des veuves heureuses. Quand elles perdent leur mari, c'est là où elles brillent. Quand elles perdent leur mari, c'est là où elles sont heureuses. Là comme ça, on ne sait pas si elles pleurent sans mari ou elles pleurent parce qu'elles a trouvé un nouveau mari. On ne sait pas si ce sont les larmes de joie ou les larmes de peine, les larmes de douleur. On ne sait pas. Comprenez ça les gars. Ces créatures ne peuvent pas vous aimer pour qui vous êtes. Voilà pourquoi elles ont cette facilité de passer à autre chose. Elles peuvent facilement passer à autre chose parce qu'elles n'ont pas été programmées pour aimer. Elles ont été programmées pour respecter l'homme, pour être soumises à l'homme, pour suivre l'homme, pour être une aide pour l'homme. Mais l'homme, il a été programmé pour aimer, pour chérir la femme. Voilà pourquoi on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce qu'il a été programmé pour aimer. Et je suis sûr que le monsieur là, c'est le mec à qui elle disait à son mari, c'est juste un ami. C'est un bon ami à moi. Je suis sûr. Celui qu'elle te dit c'est juste un ami là. C'est lui ton remplaçant. Quand tu dis je ne veux pas te voir avec lui, tu les vois toujours ensemble, c'est lui ton remplaçant. Et le monsieur là, c'est le mec à qui elle disait à son mari, c'est juste un ami. Chéri pose le cœur, c'est juste un ami. Oh chéri ne craint rien, c'est juste un ami. Entre lui et moi, il n'y a rien. Mais voilà lui qui demande la femme en mariage au funérail de son mari. Quand tu vois ce genre de choses, comment tu interprètes ça ? Pour moi, c'est comme si les deux ont organisé le mari pour être ensemble. C'est comme s'ils ont souhaité la mort du mari pour être ensemble. Parce que comment tu peux avoir le courage de demander une veuve en mariage au funérail de son mari ? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi ? Et là, il pense qu'il a trouvé la femme. Non, il a trouvé une diablesse. Parce que le jour où il sera sur le lit de l'hôpital, elle dira oui à un autre. Elle ne va même pas attendre sa mort. Dès qu'il sera sur le lit de l'hôpital et qu'on dira que c'est une maladie incurable, il a peu de temps à vivre, elle dira oui à un autre. Parce que si elle a pu dire oui à ce monsieur au funérail de son mari, ça veut dire que le jour où ce monsieur sera sur le lit de l'hôpital, elle dira facilement oui à un autre. Les gars, ces êtres ne peuvent pas vous aimer pour qui vous êtes. Voilà pourquoi elle passe facilement à autre chose. La femme n'a pas été programmée pour aimer l'homme. Dans cette affaire de mariage-là, c'est l'homme qui se marie par amour. La femme, elle se marie par intérêt. Elle se marie parce qu'elle veut une certaine sécurité. C'est tout les gars, comprenez ça. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire ne vous mariez pas. Mariez-vous, mais faites séparation des biens. Ok les gars, mariez-vous, mais faites séparation des biens. Le jour où elle te quitte, tu gardes tes biens. Elle n'a rien. Si elle veut prendre les enfants, elle prend les enfants, il n'y a pas de soucis. Tu t'occupes des enfants à distance, mais elle n'a rien. Ok les gars, parce que ces créatures ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Elles ne vous aiment pas pour de vrai. Et fais attention, le mec qu'elle te dit, c'est juste un ami, c'est lui ton remplaçant. Tu seras surpris que le jour de ta mort, tu seras au paradis, tu les verras seulement en train de se marier. Même pas trois mois, même pas six mois, mais le jour de tes funérailles. Elle dit oui à un autre. Bro, aucune femme n'est spéciale. Aucune femme n'est spéciale. Avant toi, elle a connu des hommes et après toi, elle va connaître des hommes. Aucune femme n'est spéciale. Comprenez ça les gars. Si tu as aimé la vidéo, partage. Laisse un like. Abonne-toi. Et surtout, portez-vous bien. 2 1 4